... Comment est morte la Vierge Marie ? Comment a-t-elle fini ses jours ? La Bible ne nous en dit rien. Seul un écrit du Vème siècle appelé la Dormition de Marie évoque ses derniers instants. Entourée par les apôtres en prière, elle est emmenée au paradis par le Christ. Très tôt, en effet, les chrétiens ont eu le pressentiment que la Mère de Dieu, préservée de tout péché, ne pouvait pas avoir connu la corruption de la mort. Une intuition qui sera ensuite approfondie par les Pères de l'Église. Au VIe siècle, la fête de la Dormition est déjà célébrée en Orient, vers la mi-janvier. Plus tard, l'empereur byzantin Maurice la fixera définitivement au 15 août. C'est ce qu'on appelle l'Assomption. L'Assomption signifie que Marie, après sa mort, a été élevée au ciel par Dieu. Première créature humaine à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Elle préfigure notre destinée. Les chrétiens d'Orient, appelés les orthodoxes, parlent de la Dormition de Marie, qui serait un sommeil mystérieux, très doux. Pour les chrétiens, croire que Marie n'a pas connu la mort, c'est croire qu'avec elle tout est possible et qu'elle montre à tous le chemin du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada